Alors, Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin pour la grâce que Dieu nous accorde de nous approcher. Moïse dit, bien bon, un jour dans tes parvis qu'il y a mille ailleurs. Et Azaf complète en disant, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est bon bien. Merci parce que nous nous sommes approchés devant le trône des grâces. Parce que ce matin, cette grâce va affecter quelqu'un et changer sa destinée. L'État qui approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et raison pour laquelle ce matin, nous nous sommes approchés devant toi. Fais du bien à ton peuple, parle à ton peuple, car tout passera, mais la parole ne passera jamais. Et nous prions pour cette parole, qu'elle fortifie, qu'elle guérisse, qu'elle touche quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous allons lire trois textes. Le premier dans Hébreu chapitre 11, du 24e au 26e verset. Le second texte, nous allons le lire dans Acte chapitre 7, du 20e au 22e verset. Le troisième, c'est notre texte de base de Matthieu chapitre 6, le verset 33. Je reprends pour ceux qui notent, Hébreu chapitre 11, 24 à 26. Le second texte, c'est Acte chapitre 7, du 22e verset 23. Et le troisième dernier texte, c'est Matthieu chapitre 6, le verset 33. Nous lisons au nom de Jésus-Christ et demandez à ceux qui sont assis de pouvoir s'élever pour honorer cette parole. Nous lisons. Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du Pharaon. Il a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans les péchés. Car, estimait-il, subit l'humiliation que Christ devait connaître, constituant une richesse bien supérieure au trésor de l'Égypte. Il avait en effet les yeux fixés sur la récompense à venir. Acte chapitre 7, verset 22 à 23. C'est ainsi que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et qu'il devint un homme dont la parole et les actions avaient des effets remarquables. À l'âge de 40 ans, il voulut venir en aide à ses frères, les Israélites, voyant que l'ont maltraité l'un d'eux, il a pris sa défense et pour le venger, tué à l'Égyptien qui l'a maltraité. Il pensait que ses frères compréhendraient que Dieu voulait se servir de lui pour libérer, mais il ne l'a compris pas. Verset 26. Le lendemain, il vit d'entre eux, se battre, il s'interposa et s'y aille de réconcilier les adversaires. Mais mes amis, leur dit-il, vous êtes des frères, pourquoi alors vous faites-vous du mal ? Et le dernier texte, nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Nous lisons, « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. » Parole du Seigneur, nous acclamons la parole de Dieu. Je disais que nous acclamons la parole de Dieu. « Tu n'acclames pas ma parole, mais tu acclames la parole de Dieu qui a des effets dans ta vie. » Et que Dieu te bénisse par sa parole. Je te bénis ce matin, je te bénis ce matin. Sois béni ce matin. Que la paix du Christ soit avec vous ce matin. Aujourd'hui, il y a quelqu'un ce matin, que la paix du Christ soit abondamment dans votre cœur, dans votre vie et que Dieu ce matin te visite. Alléluia. Regarde un peu celui qui est à tes côtés. Bénis-le. Merveusement, bénis-le. Je ne sais pas les paroles que tu vas prononcer, mais je suis convaincu que ces paroles-là auront des effets dans le jour qui suit. Bénis-le, bénis-le. Avec un sourire. Je dis, tu peux te déplacer pour le bénir par des paroles. Amen. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il nous accorde. Nous pouvons nous reprendre notre place, qui nous fait ce matin de nous retrouver une fois de plus devant vous, de parler de la part de Dieu. Je bénis Dieu parce que ce matin, toi aussi, tu es là, compter parmi ceux qui jouent de la grâce de Dieu. Amen. Je bénis Dieu parce que tu n'es pas mort, parce que tu n'es pas malade, et tu n'es tombé là-bas aussi malade, et tu n'es pas aussi maintenant. Pourquoi? Parce que tu as une mission à accomplir dans ce monde avant que tu ne retournes auprès du Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cette parole? Ah, que Dieu te bénisse. Ce matin, nous allons partager de ce sujet que j'intitule. Refuse et choisir pour les intérêts de Dieu. Refuse, choisir pour les intérêts de Dieu. Avant d'aborder mon sujet ce matin, je voudrais te dire trois petites choses pour toi pour ce mois de septembre. La première chose, David a dit non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre. Est-ce que tu comprends? Dieu ne rejette pas celui qui marche dans l'intégrité. Et Dieu ne porte pas son secours au malfaiteur. Mais pour toi qui craintes Dieu, pour toi qui marches dans la crainte de son nom, pour toi qui es intègre, la Bible dit qu'il remplira ta bouche de cris, pas n'importe quel cri, de cris de joie, et tes lèvres de chants d'allégresse. Ça, c'est Dieu qui te donne cette parole prophétique pour ce mois de septembre, pour toute cette année, Dieu lui-même a pris l'engagement. Puisque tu marches dans l'intégrité, il portera ses regards sur toi, il remplira ta bouche de chants d'allégresse. Il ne croit pas à ce que je suis en train de déclarer. Je suis convaincu que ce mois ici ne se terminera pas. Dieu te fera du bien. Alléluia. La deuxième des choses que je voulais te dire, non seulement que Dieu portera son soin sur toi, mais aussi, ça c'est très bien, dans tous ces combats-là, Dieu s'aimera la confusion dans les cas de tes ennemis. Et la troisième des choses que je voulais te dire, Job chapitre 9, verset 10, il fait des choses grandes et insondables, de merveilles sans nom. C'est ce que Dieu fera sur toi, pour ces mois ici, pour cette année. C'est-à-dire que Dieu va multiplier des bénédictions, des bénédictions, il va ouvrir des portes en cascades, de sorte que lorsqu'il s'agira de témoigner Dieu, tu vas me te poser la question, mais je vais commencer par où pour commencer à témoigner la grandeur de Dieu. Je suis en train de prier et de dire, de déclarer pour quelqu'un. Dans les jours qui vont venir, tu vas chercher le moyen, comment témoigner Dieu. Tu vas commencer par où? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, parce que tu marches dans l'intégrité, parce que tu marches dans la grandeur de son nom, il va aussi disposer favorablement. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes, sans que personne ne puisse toucher. Pourquoi? Celui qui a la clé, c'est Dieu lui-même. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un ce matin, en qualité de serviteur de Dieu. C'est moi ici, Dieu va t'étonner. Et les gens aussi seront étonnés. Non seulement que Dieu va t'étonner, mais aussi les gens seront étonnés de voir la main de Dieu reçoit cette parole prophétique dans le nom de Jésus. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un ce matin. Même si tu es malade, tu ne mourras pas. Ne crois pas cette parole. Dieu va te visiter merveilleusement. Et tu verras la main de Dieu, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Les gens reconnaîtront qu'effectivement, celui-là, il est de Dieu. Reçois cette parole prophétique au nom de Jésus. Je te bénis. Dieu va te donner un sourire. Nengoso seka, on reçoit très bien, Koleka. Qu'il en soit ainsi pour toi, au nom de Jésus. Nous avons lu trois textes. Nous avons lu dans Hébreu chapitre 11. On nous parle des héros dans la foi. Et parmi ces héros dans la foi, on nous parle d'un certain Moïse que nous connaissons très bien. Alors, je vais aborder mon sujet dans trois points. Je parlais de Moïse dans la maison de Pharaon. Je parlais de Moïse, de la décision prise par Moïse de refuser et de choisir. Et je parlerai aussi de le problème de Christ. Amen, amen. Je reviens d'abord dans Matthieu chapitre 6, verset 23. Nous connaissons très bien. Il s'agit bien, nous sommes dans le contexte du serment sous la montagne. Et là, puisque Jésus est en train de parler au sujet de manger et boire, et il va chuter. il va donner ce verset. Mais lorsque nous lisons ce verset dans la version originale, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, traduit en français par Louis II, et dans certaines versions, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes ces choses, vous avez donné par dessus. toutes ces choses. Cherchez, le mot chercher, ou les verbes, chercher, c'est un verbe d'action. Du grec, zéthé, qui veut dire, chercher à résoudre ou chercher à désirer. Ça, c'est la première explication qui a été donnée. Et c'est la meilleure définition que j'avais choisie. Cherchez à résoudre ou chercher à désirer. Le deuxième mot, c'est premièrement, qui a été traduit par proton, qui veut dire, dans toute succession de choses ou de personnes. Dans toute succession de choses ou de personnes. Le troisième mot, c'est le mot royaume. Royaume traduit par basileia, qui veut dire royauté. Royauté, pouvoir ou autorité. Autorité. Le quatrième mot, c'est le mot justice. Le grec, dikaosune, qui veut dire, état de celui qui est comme il doit être. État de celui qui est comme il doit être. Et le dernier mot, c'est par-dessus toute chose, le grec prostitemaï, qui veut dire, poser dessus, ajouter, augmenter, ou additionner, par-dessus tout. Ajouter, poser dessus, additionner, ou augmenter. Lorsque Jésus dit, chercher prévient, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Cela dit, si on veut traduire littéralement, cela veut dire, chercher à résoudre, ou à désirer, dans toute succession de choses ou de personnes, la royauté. Lorsque vous cherchez, ou vous désirez, dans la succession de personnes, ou de choses, la royauté, parce que quand on parle de la royauté, on voit un roi, et ce roi, de qui il s'agit? Il s'agit bien de Christ. Alléluia. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Quand Christ est en nous, c'est-à-dire que nous avons tout ce dont nous avons besoin. Lorsque nous disons que le royaume de Dieu habite en nous, c'est-à-dire que Christ est en tant que roi, parce que celui qui est en nous, il s'agit bien de Christ, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est-à-dire que lorsque je désire que Christ s'installe dans ma vie, installe sa royauté, donc je marche avec la royauté, je marche avec le royaume de Dieu. Cela veut dire que lorsque je marche personne ne peut m'atteindre, personne ne peut me faire du mal, parce que quand Christ vient avec son royaume, avec toute son autorité, et aussi moi aussi, j'ai ce pouvoir, j'ai cette autorité de vaincre l'ennemi, de vaincre les adversaires, de vaincre les preuves. Et lorsque je me décide que cette royauté entre à moi, parce qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, non seulement aussi une action sainte, mais aussi Christ a installé son royaume à moi, et lorsque je marche avec lui, je n'ai pas peur, parce qu'au-delà de tout ça, la conséquence, c'est que Jésus va ajouter par-dessus toutes ces choses dont j'ai besoin, non seulement qu'il va ajouter par-dessus, mais aussi il va augmenter, il va additionner. C'est-à-dire qu'il devient un dieu de l'addition, un dieu de la multiplication, un dieu de l'augmentation. Donc je n'ai pas peur de marcher avec Christ et que son royaume s'installe à moi, parce que dans toutes ces choses, il va chercher à additionner, à augmenter. Lorsqu'il s'agit des biens matériels, il va les additionner, il va les multiplier, il va les augmenter. C'est comme ça, il pouvait dire aux disciples que votre cœur ne se trouble point. Ne vous souciez pas aux choses, de manger, au boire, de quoi nous serons vêtus. Lorsque vous, vous allez vous attacher aux intérêts du royaume, toutes ces choses vont vous suivre par-dessus. Ça marche avec vous. Je suis en train de prier à quelqu'un, faites de la royauté de Christ ta préoccupation première et le reste sera comme des matabistes qui vont te suivre. Ça, c'est ce que Jésus voulait dire. Alléluia. Quand nous revenons maintenant dans Hebreu chapitre 11, Moïse, c'est quelqu'un que nous connaissons trop bien. Par la foi, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a choisi pour lui d'être aux côtés de ceux qui souffraient, c'est-à-dire ces frères qui étaient en esclavage parce qu'ils voyaient en vue l'opprobre de qui? De Christ. Parlons de ce Moïse, bien sûr, maintenant dans la maison parce que Moïse, Dieu l'a appelé lorsqu'il avait 80 ans et il est mort à 120 ans. Donc, la période de Moïse, la vie de Moïse est divisée en trois parties. 40 ans dans le palais royal, 40 ans dans le désert de Madian, exode chapitre 2, mais aussi 40 ans dans le désert. Je ne veux pas parler de 40 ans dans le désert, moins encore de Moïse chez Madian, mais je voudrais m'intéresser plus des 40 ans qu'il a passé du côté des pharaons. Alléluia. Moïse dans le palais royal, nous connaissons les circonstances dans lesquelles Moïse se retrouve dans le palais royal. Nous connaissons très bien, je ne peux pas parler plus de ces circonstances, mais de sa présence maintenant. Moïse, quand on dit fils de la fille de pharaon, ça veut dire que Moïse avait des identités. Biologiquement, il était hébreu. Biologiquement. sa mère, ses parents étaient des hébreux. Mais, judiquement, par l'acte de l'adoption, il est devenu égyptien parce qu'il a été adopté. Alléluia. Alléluia. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, Dieu peut passer par n'importe qui pour que tu aies atteint ta destinée. Dieu est passé par la fille de pharaon parce que Dieu avait envie en jour que Moïse sera un libérateur, mais il va passer par la fille de pharaon pour commencer déjà à tracer le chemin. Pour dire à quelqu'un ce matin, celui qui est à tes côtés, là, tu ne connais pas son avenir, ne le traite pas comme tu peux le traiter. Et j'ai toujours dit aux gens, n'ayez pas l'habitude de dire à quelqu'un que toi, tel que tu n'es à l'enfer, le problème de l'enfant n'est pas ton problème, c'est le problème de Dieu lui-même. Celui que tu peux qualifier qu'il est païen, qu'il est ce qu'il est, qu'il ira à l'enfer, il peut aussi être le premier à te précéder dans la gloire. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Souvenez-vous de ces brigands à la croix qui étaient rejetés par la société, humiliés, oubliés même un jour. Il était le premier à aller au paradis avec Jésus. Pour dire à quelqu'un, le problème de la répentance n'est pas ton affaire à toi. Toi, tu n'es pas là pour dire à quelqu'un dans ta famille parce qu'il ne connaît pas Dieu, que tel que tu es là, tu es à l'enfer. Non, ne dis pas ça. Parce qu'après les autres qui suivent, Dieu peut passer par lui, il devient l'escalier par lequel aussi tu as situé pour plus. Donc, pour dire attention à celui qui est là, tu les regardes avec le vœu physique, mais quand tu les regardes spirituellement, Dieu le voit qu'il est dans son plan pour accomplir son plan. Ah, il n'a pas compris. Dieu est passé par la fille de Moïse et Moïse par la fille de Pharaon. Moïse se retrouve maintenant dans le palais royal. Premièrement par l'acte d'adoption. Ça dit que l'acte d'adoption a conféré un nouveau statut à Moïse. Ça dit que par ces statuts, Moïse pouvait avoir tous les privilèges. Lorsqu'on adopte un enfant, c'est pourquoi il porte le nom de Moïse, le nom de Moïse n'est pas un nom hébraïque, c'est un nom des Égyptiens. Alléluia. Donc, il commence par donner un nom. La femme donne le nom à Moïse. Et ça ne s'arrête pas là. Et par ces statuts Moïse, maintenant, dans le palais royal, il pouvait avoir tous les avantages liés à ces statuts d'enfants adoptés. Ce qui veut dire, Moïse, pendant ses 40 ans, a évolué, il a été en contact avec le trône, il a vécu dans le palais royal, il avait les statuts, les mêmes statuts que les enfants, légitimes les enfants des pharaons. Donc, il a vécu dans la cour royale, contrairement aux autres hébreux, qui étaient non esclaves, mais qui vivaient ailleurs. Mais Moïse, lui, avait un statut tout à fait particulier pour dire à quelqu'un, vous pouvez naître à 10, à 20, mais toi, Dieu, te donne un statut particulier. Je prie parce que nous prions un Dieu qui peut changer le temps, qui peut modifier les circonstances. Je prie que Dieu te donne un statut de Moïse, parce que par toi, la délivrance dans ta famille passera par toi. Moïse a vécu 40 ans. Avec ses statuts, il pouvait avoir tous les privilèges, avoir les mêmes droits avec tous les enfants, tous ceux qui étaient dans la cour royale. Il pouvait jouer comme tous les enfants. Il pouvait manger comme tous les enfants, sous la table royale. Il était là. Donc, il avait les statuts des princes. Et d'ailleurs, les commentateurs disent que la fille des parents-là n'avait pas d'enfants. Donc, en adoptant Moïse comme son propre fils, avec objectif, un jour, parce qu'elle était candidate pour un jour hériter le trône de son père. Mais au cas où, cela lui serait défaut. C'est-à-dire qu'elle venait de mourir. Donc, pour elle, elle préparait déjà Moïse en joue pour qu'elle monte sur le trône d'Égypte. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, Moïse a vécu comme ça. C'est-à-dire que la fille des parents, chaque fois qu'elle voyait Moïse, c'est-à-dire, c'est lui, c'est mon fils. Elle est préparée dans le conseil. Et Moïse grandit, grandit dans cet environnement. Le deuxième élément, comme nous avons lu dans Actes chapitre 7, Moïse aussi, a été instruit selon la sagesse. D'autres versions parlent de la science. Donc, Moïse a appris des choses dans la maison de Pharaon. Parce que, n'oubliez pas, Égypte était un pays polythéiste, plusieurs dieux, plusieurs pratiques. Nous avons connu, nous avons étudié dans l'histoire l'écriture des égyptiens comme hiéroglyphes. Ça vient d'égyptiens. Et c'était un pays où la science était tellement évoluée. Moïse a été un suisse selon la sagesse. C'est-à-dire, selon la connaissance, la science d'Égypte. Dans l'optique de connaître comment il devait se comporter en tant que prince, comment il devait vivre, il devait apprendre la science sous les affaires de l'État, il devait apprendre comment adorer les pharaons, comment adorer leur Dieu. Il a appris ça, il a agrandi dans cet environnement. et la mention encore qu'on ajoute qu'il était puissant en parole. Moïse était un homme intelligent, doué, un homme pas n'importe qui. C'est-à-dire que même les Égyptiens eux-mêmes avaient même de l'estime envers Moïse. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui s'est distingué même dans sa force de parler, mais même par ses actions. Je voudrais ouvrir une parter pour dire à quelqu'un notre Dieu est un Dieu d'excellence. Nous devons viser l'excellence. Nous devons briller partout. Moïse était dans la cour royale, une cour païenne, mais il a accès même dans la science. Je suis en train de prier à toi qu'il travaille dans une entreprise de païens et que tu excelles dans la connaissance, que tu excelles dans la connaissance. Lorsqu'on a des dossiers difficiles à gérer, à résoudre, on vient te chercher parce qu'on sait qu'en lui, il a une parole de connaissance, il a une sagesse qui va lui aider à pouvoir trouver des solutions. Je suis en train de prier, frère. Quand on est dans une famille, tu vas épouser une femme, on sait que quand il y aura des... C'est vrai, il n'est pas là ce matin. Je suis en train de prier au frère. Dieu est capable d'être envoyé dans une famille avec une mission spéciale que lorsqu'il y a des problèmes de famille, de coutume, tout ça, on se fait recourir à notre beau-frère parce que lui, il a un esprit supérieur, parce que lui, même qu'il a une connaissance particulière, on sait qu'en lui, il aura à donner des solutions aux problèmes. Lorsque la famille va se réunir coutumièrement, ils seront incapables de pouvoir sortir de certaines crises. On va recourir au beau-fils, au beau-frère, qu'il en soit ainsi pour un frère, pour une sœur aussi ce matin. Ah, si tu es, tu peux acclamer le Seigneur. Vous savez, il y a des hommes dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a des hommes qui sont comme des hommes providentiels. Je prie que tu sois un frère providentiel, une sœur, une maman providentielle. C'est-à-dire que lorsqu'à un moment donné, les gens sont bités à certains problèmes, ils ne savent pas comment s'en sortir. La connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu venant du Saint-Esprit peut te pousser, maintenant on peut te choisir. Lorsqu'on a choisi Daniel, à l'un moment donné, on ne savait pas lire les Écritures. On pourrait dire que du temps de ton père, nous connaissons un homme du nom de Daniel. Celui-là était capable d'interpréter le sens. Cette connaissance ne vient pas de quelqu'un, ça vient de Dieu. On peut te chercher parce qu'on sait qu'en recourant près de toi, il y a une connaissance, il y a une capacité de pouvoir résoudre ces problèmes. Moïse était un homme puissant en parole. On est en train de prier que tu sois un homme puissant en parole, un homme puissant, un homme puissant, un homme capable de résoudre certaines équations difficiles. Donc, quand on regardait, on voyait Moïse, un homme capable. On dit, on va recourir auprès de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu avait doté à cet homme. Non seulement, il a appris dans la science, la mathématique, toutes ces sciences-là de l'Égypte, il a appris, mais il l'a distingué. On donne une manche spéciale qui était puissant en parole et en action. Autre élément, c'est-à-dire que Moïse aussi était un candidat potentiel à la succession. Donc, sa mère juridique, je parle de sa mère juridique, par l'effet de l'adoption, était en train de le préparer comme ça. Donc, elle était fière d'avoir un fils comme Moïse dans le palais royal. C'est-à-dire que lorsqu'on veut appeler tous les fils du palais royal, elle est toujours aux côtés de Moïse. Moïse, mon fils, il y a un problème, va le résoudre. Il arrive là, il résout le problème. Elle était fière de ça. Mais, 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 à un moment donné de sa vie, quarante ans après, Moïse est réfléchi. Il regarde la souffrance de ses frères. Il regarde tout cela qui était esclave. Comment ils étaient maltraités. Il a essayé un peu de faire pour résoudre les problèmes. ça n'a pas tenu. Il a pris la conscience. Il dit, jamais. C'est là où il commence à refuser. Il refuse, le deuxième point, il refuse, il refuse les statuts. Premièrement, les statuts d'être appelé fils de la fille des pharaons. Cette fille, cette princesse païenne, Moïse refuse. Il dit, jamais. Je tourne le dos. pendant quarante ans, j'ai joué de ces statuts-là, d'être appelé à tout le monde mon fils, mon fils, mon fils. Lorsque je voudrais aller, non, mon fils ne parle pas de ce côté-là. Cette fois-ci, c'est fini cette histoire-là. C'est fini pour moi. Je ne serai plus appelé fils de la fille des pharaons. Il refuse ces statuts-là. Allélui. Au-delà de refuser ces statuts, il va aussi refuser parce que dans la cour royale, il y avait des principes, il y avait des lois qui régissaient la cour royale. Mais aussi, au-delà de ça, sa mère aussi, elle avait sa logique de conduire les choses, de diriger Moïse. Moïse s'est dit, nietz, je ne veux pas être dirigé par le pouvoir, par le système du palais royal. Je refuse cette influence de cette mère. J'en ai mal avec cette dame. Je refuse d'être contrôlé par cette dame. Je refuse ce système-là qui me reste dans le péché. Je refuse ces statuts-là qui m'amènent toujours à manger sur la table qui est suillée dans l'idolâtrie, à me baigner dans l'idolâtrie. Je refuse ces statuts-là parce qu'il y avait des pratiques dans la cour royale. Moïse va refuser ces statuts. Il va refuser d'être contrôlé par cette dame-là. Je veux dire à quelqu'un, la Bible déclare, ne savons pas que vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir. Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice de Dieu. Soit on est esclaves du péché. Moïse s'est dit non, je ne veux pas continuer à être toujours esclaves de cette dame-là. Je refus, je sors de cet enclos-là. Il choisit maintenant de suivre un autre chemin, de ne pas être contrôlé par cette dame-là. Je veux dire à quelqu'un, ce matin, vous avez le choix à faire sur certains privilèges, sur ce qui vous donne de l'avantage. Vous avez le choix aujourd'hui, non seulement de refuser, mais de choisir un bon chemin. Moïse a dit niette, il a regardé parce que Moïse était en face de deux réalités. La première réalité, c'est la vie présente. Il va passer dans la balance de la vie présente avec, comme on a dit, toutes les richesses, les trésors de l'Égypte parce que l'Égypte était un pays puissant. Moïse ne manquait de rien. En termes d'habits, manger, tout, il en avait. la vie présente. Il y a quelqu'un de la vie présente. Mais comment je dois continuer pendant 40 ans à vivre dans ces conditions ici, à passer de tel temps comme ça, toujours dans le péché, ses pratiques sexuelles, toutes ces abominations. Moïse, cette fois, il va dire, niette, je ne peux plus continuer à vivre selon ces statuts ici. Il va refuser. ça, c'est du côté présent. Mais de l'autre côté aussi, par la foi. La foi, le projet dans le futur. Donc son âme s'est attachée à sa foi pour voir pas les réalités présentes, mais les réalités futures. Parce qu'il a compris que les richesses, les trésors de l'Égypte sont des choses qui sont éphémères, qui sont pour un temps. Mais il regarde maintenant, dans l'avenir, il a compris que non, au lieu de passer mon temps à vivre comme ça, mieux vaut pour moi perdre ses avantages que de perdre ce qui est précieux. Je voudrais dire à quelqu'un, le jour où tu vas accepter de perdre ses avantages qui te donnent un honneur, tu vas accepter d'être aux côtés de ceux qui souffrent, il y aura une récompense. Alléluia. Il refuse ses avantages. Il a dit, niette, je refuse de manger à la cour royale. Je me suis toujours dit si c'était moi, si c'était les humains que nous sommes. Est-ce qu'aurait-je le courage de dire non, 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 non. Parce que ce jour-là, quand Moïse est dit, il a réuni ses amis de la cour royale, il dit, mes chers amis, moi, à partir de ce jour, ne me voyez plus avec ce statut de prince d'Égypte. Je renonce à ce statut. Je renonce à tous ses privilèges. Les amis le regardent, mais celui-ci, il est tombé malade. C'est Moïse. Mais qu'est-ce que tu as choisi ? J'ai choisi de vivre comme ces esclaves-là, tous ceux qui souffrent là, du côté de Dieu. Un vrai chrétien, il fait de Dieu son père, Jésus-Christ comme son sauveur, le Saint-Esprit comme son consolateur, la parole de Dieu comme le guide et les autres croient-là comme ses compagnons. Je reprends. Celui qui sait qu'il a été racheté par Dieu, même s'il sait qu'il est dans le temps où il souffre, quand il regarde, il calcule, il regarde ce côté-là, les avantages et les désavantages. Il choisit du côté où il sait que même si je n'ai rien pour le moment, il dit, Seigneur, je fais de toi mon Père, Jésus qui soit mon Seigneur, mon Sauveur, au Saint-Esprit. Je sais que moi-même, je ne serai pas. Tu es le seul à me consoler, même dans ces temps difficiles, tu es le seul à me guider, à me consoler et il prend la parole de Dieu. Lorsqu'il regarde physiquement, il n'a rien. Les amis, il les propose des choses, il n'y est. La parole de Dieu déclare, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est là et Dieu aiderait sa parole. Je sais que la parole de Dieu ne ment pas parce que Dieu aiderait sa parole. Il a dit dans sa parole qu'il va ordonner à la bénédiction d'être avec moi. Je ne peux pas trahir mon Dieu. J'ai la parole de Dieu avec moi. Je reste là parce que comme Dieu a dit, il va ordonner. Je suis là, Dieu est devant comme mon Père. Christ est là comme non seulement celui qui est mon Seigneur mais aussi il est mon ami et le Saint-Esprit il est le consolateur. Même dans ces temps où je suis rejeté par les amis, je suis seul. Je sais que le Saint-Esprit ne m'abandonnera pas et la parole de Dieu sera là comme une lumière pour éclairer dans le désert, pour éclairer là où il y a des murmures, pour éclairer là où les gens te rejettent, pour éclairer là où les gens ne veulent pas de toi, pour éclairer même là où il y a des confusions, pour éclairer même au milieu la parole de Dieu va te guider même au milieu des occultistes la parole de Dieu va te guider. La dernière chose, c'est là où Moïse a estimé le peuple de Christ comme un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Il a estimé le peuple de Christ. C'est-à-dire que la foi, je l'ai dit, l'a projeté dans le futur. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans Hébreu chapitre 2 Hébreu chapitre 2 à partir du verset 7 Hébreu chapitre 2 à partir du verset 7 Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges tu l'as couronné de gloire et d'honneur tu l'as tout mis sous ses pieds et après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges Jésus se trouve maintenant quelqu'un peut dire maintenant ? Jonathan peut-il dire maintenant ? Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte ainsi par la grâce de Dieu c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. Le terme abaissé le mot traduit par ébésé c'est élatossas c'est-à-dire diminuer ou être rendu inférieur c'est-à-dire que Dieu a diminué Christ il l'a rendu inférieur et dans Philippiens chapitre 2 verset 7 l'Abelé dit on a dit qu'il l'a abaissé mais ici maintenant Dieu l'a abaissé et lui qu'est-ce qu'il fait l'Abelé dit mais c'est dépouillé donc le processus de l'abaissement de Dieu et lui maintenant il fait voir il doit maintenant s'abaisser et le terme traduit par abaisser c'est ékenomoses qui veut dire vider ça dit quoi ? Christ s'est vidé en lui-même il laissa de côté toute forme d'égalité avec Dieu pour faire quoi ? pour se rendre inutile c'est-à-dire que Christ a accepté de se vider pour se rendre inférieur en laissant de côté toute sorte toute forme de privilège d'égalité avec Dieu pour se rendre inutile c'est comme ça que non seulement il s'est abaissé il s'est dépouillé il s'est vidé lui-même il est passé par la croix ce n'est pas facile celui qui avait tous les honneurs possibles tous les privilèges il va accepter de s'abaisser de s'humilier pour vivre la condition de l'homme or le monde par serviteur c'est esclave c'est-à-dire que Christ s'est fait esclave parce qu'on lit il s'est fait serviteur là on s'envoie le vrai mot c'est esclave il s'est fait esclave il s'est abaissé il s'est humilié et il va porter la croix et il va il a fait trois jours et trois nits dans le tombeau mais après c'est là où j'ai dit maintenant donc il a accepté ses statuts il accepte de s'abaisser il accepte de s'humilier et après quoi maintenant Dieu quand il a vu que son fils s'est abaissé il a vu que son fils acceptait l'humiliation il a vu qu'il a accepté de souffrir pour les autres après trois jours dans le tombeau il va lui donner un autre statut il donne un nom qui est au-dessus de ton nom ton élévation passera par ces trois stades ça passera par l'abaissement ça passera par l'humiliation ça passera par la crucifixion et l'élévation viendra après je suis en train de dire à quelqu'un ce matin si tu acceptes de refuser accepte de perdre allez-tu accepte de perdre Dieu va te retourner ce que tu as perdu je voulais dire à un jeune frère sois-tu pris aux yeux de Dieu je l'ai dit au premier culte il y a des choses que tu dois refuser refuse-les des fois des fois à cause du Christ tu refuses des fois des fois il y a des hommes qui se sont venus des fois des fois mais il est homme marié mais il est en ville il est des fois des fois il y a des étudiants qui sont ici il est là en train de prier de chanter d'adorer mais après ici il est des fois des fois il y a une soeur ici pour réussir pour payer les murs frères tu sais tu sais qui paye pour toi les frères même les téléphones que tu as là tu sais qui te l'a acheté il y a même des femmes mariées qui acceptent de recevoir les cadeaux des ex toi tu es déjà mariée pourquoi tu dois être en contact avec avec un ex et puis tu as accepté tu sais la dernière fois tu m'as fait un cadeau achète moi un cadeau il t'achète un pan ça dit que spirituellement il y a un lien qui se crée quand tu emmènes ces panes là ça dit que tu l'acceptes encore de nouveau d'être dans ton coin chaque fois que tu mets ces panes quand ton maître ces panes il est joli oh j'ai acheté ça tout ça en réalité c'est une panne qui a été faite comme cadeau les hommes qui sont ici ouvrez les oreilles vous ouvrez les yeux j'ai dit au premier culte soeur tu as dit prie aux yeux des dieux ces fois tu sais qu'il n'a même pas donné même une boîte à lui mettre mais tu acceptes qu'il t'abuse aujourd'hui tu dois refuser ces statuts là il n'a encore rien donné mais tu te donnes les luxes d'aller préparer pour lui quelle peine et tu te prie tu ne sais pas où c'est un pollu écrit tu portes quelle malédiction et puis tu es là tu prépares et lui il fait comme s'il était déjà marié il met le pied comme ça là-bas soeur tu dois sortir de ces choses ce matin si tu veux vivre la main de Dieu tu dois sortir de ces choses vous attirer les malédictions sans le savoir arrêtez cette histoire de venir chanter de venir nous emmener ici et puis de nous faire manger le pain de nous faire manger la nuit à minuit alors que vous avez déjà mangé votre pain le jour où ma femme m'a dit oui c'était le 2 janvier le 4 janvier c'est un jour c'est le jour férié je l'ai invité chez nous je lui ai dit maman mets-toi là-bas voici la ligne de conduite toi et moi toi et moi regardons-nous comme frères soeurs le jour où je vais entendre que le corps doit bouger je vais me revêtir d'une des colères saintes je vais t'emmener d'une des deux chez votre pasteur je lui ai dit cette soeur ici elle est menteuse elle ne mérite pas ici qu'elle soit responsable parce que voilà ce qu'elle me demande si aussi moi aussi par mes gardes je te demande ça viens vite à l'époque où j'étais diacre viens voir notre pasteur dit pasteur ces frères là ne méritent pas être diacre nous sommes dit on a mis des limites Jésus au centre jusqu'au zoo où nous allons nous nourrir on a marché deux ans et dix mois et ne m'a jamais vu en culotte je ne l'ai jamais on n'y a pas de temps 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 j'ai porté et puis quand je l'accompagnais la maison c'est là-bas moi je m'arrête ici distance mère rouge terre promise je lui ai donné l'accès elle m'a donné l'accès de toucher ces jours-là je porte quand j'ai versé la dot elle m'a dit maintenant tu peux porter mon sac maintenant tu peux me toucher par la main je lui ai dit maintenant tu peux aussi aller préparer mais pour notre maman elle dit oui deux ans dix mois sans se connaître ni pas de baiser bonjour pourquoi parce que nous avons du prix au-delà de Dieu Dieu sait que par nous plusieurs seront bénis Dieu sait que par nous moi j'étais à la Pupékin et dans son église imaginez maintenant qu'on apprend que ce frère a été engrosse c'est ce que ça veut dire vous savez combien de gens qui comptent sur vous à cause de ça sœur à partir d'aujourd'hui va lui dire je ne veux plus venir te préparer chez toi tu vas laver tes chaussettes toi-même si tu ne le prépare toi-même tu vas dormir affamé s'il refuse s'il refuse viens chercher mon numéro on va le convoquer pourquoi tu as du prix au-delà de Dieu Dieu compte sur toi la bénisse de ce pays je réponds sur toi je souhaite de prier que Dieu te bénisse ah que Dieu te bénisse je ne clôture pas ce matin Paul dit ce qui était pour moi comme un gain je le considère comme une perte il dit je fais une seule chose oubliant ce qui est en arrière je cours vers le but tu dois courir vers le but Moïse a vu en loin il doit dire je vais m'attacher aux choses à venir bien aimé dans le Seigneur Christ est en train de venir tant mieux pour moi de souffrir de manquer un pain que d'amener dans ma maison un pain avec de l'argent souillé je suis en train de construire un immeuble avec de l'argent souillé et puis tu viens donner des dîmes Dieu n'est pas impressionné par des dîmes par des offrandes par des sacrifices Dieu est impressionné par la qualité de vie et la source de cet argent je prie que Dieu te donne aujourd'hui fais en votre face à cause de ton attachement à Christ je clôture il dit ceci venez en moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai des réponses Moïse avait compris qu'il était chargé qu'il était fatigué de vivre l'idolâtrie fatigué de vivre toujours les mêmes choses c'est ce que je lui dis le vrai répond se trouve dans celui qui est invisible le vrai répond se trouve dans les choses invisibles la Bible déclare que les souffrances du temps présent ne sauront pas être comparées à la gloire à venir si moi souffrir pour Christ telle est la volonté de Dieu j'accepte de souffrir pour préserver les intérêts de Dieu que d'avoir un pot de vin marcher dans l'ingratitude dans la masturbation dans la pornographie pour donner gloire à l'ennemi ces choses là volent face aujourd'hui tu vas prendre une décision ce matin je suis fatigué de vivre les mêmes choses mais à cause des intérêts du royaume je dois se tourner la face je dois voir me lever l'avenir même si je ne suis pas encore béni aujourd'hui je ne lâcherai pas même si je ne suis pas béni demain je ne trahirai pas la race même si tout le monde trahit la race mais moi je reste solide je reste à mon poste avec mon Dieu avec ma souffrance j'accepte de souffrir avec Jésus j'accepte d'être humilié avec Jésus j'accepte le problème de Christ d'envie de lever Jésus dans l'avenir oh Moïse avait raison de dire mieux vaut être un jour dans ses parvis que mille ailleurs nous sommes des pèlerins sur cette terre notre cité a venu il est en train de venir Christ est en train il est allé nous préparer notre place même si nous souffrons maintenant il y a une cité céleste qu'il est en train de nous préparer où il n'y aura pas de douleur il n'y aura pas de pleurs il n'y aura pas de souffrance tout sera renouvelé Alléluia pour ceux qui ont accepté de souffrir momentanément ils auront leur couronne leur récompense je suis en train d'idées à quelqu'un il y a une couronne que Dieu te réserve combats les bons combats combats les bons combats refuse ce qu'il faut refuser refuse ce qu'il faut refuser pourvu que tu gagnes Christ pourvu que Christ te mène vers là où il va t'amener pourvu que les intérêts du royaume soient préservés dans ta famille à l'université au travail que les gens sautent effectivement celui-là il est enfant de Dieu que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse Alléluia nous allons nous lever ce matin nous allons nous lever ce matin nous allons nous lever ce matin Alléluia 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 Seigneur j'aime Paul Pierre avait raison le Seigneur à qui irions-nous je refuse de marcher comme tout le monde je refuse de faire comme tout le monde je choisis d'être du côté de Dieu même si je ne vois rien je reste du côté de Dieu même si dans 5 ans il n'y a rien puisque je suis du côté de Dieu il y aura une récompense les portes vont s'ouvrir Dieu va me bénir même s'il ne me bénit pas maintenant là je sais je sais mon nom est inscrit dans le livre de vie je ne trahirai pas la race lève un nom est je sais je sais je sais je sais je sais Il est ici, il est présent, il est de nous. Alléluia. Il est ici présent pour guérir quelqu'un. Il est présent pour accepter ceux qui sont fatigués. Alléluia. 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 C'est ce qui va t'arriver après ici. La Bible déclare que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Tu es là, c'est mort. Tu sais que tu ne vis pas en harmonie avec Dieu. Tu es là, lève ta main. Ou tu veux renouveler ton alliance avec Dieu, accepter de souffrir avec Dieu. Merci mon frère. Passez devant ici. Venez. Alléluia. Passez devant. Passez devant. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre dans votre vie. Merci. Merci beaucoup. Vous qui êtes au chapitre, là où vous êtes levé, vous aussi. Merci ma soeur. Merci. Accorde des intérêts de Dieu. Accorde des intérêts de Dieu. Accepte de perdre. Accepte de perdre certains avantages au service. Accepte de reviser certaines primes au service dont tu sais que la source n'est pas bonne. Merci ma soeur. Toi qui traîne encore. Passez devant. Dieu a besoin de toi ce matin. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci mon frère. Alléluia. Alléluia. Merci mon frère. Merci mon frère. Merci. Toi qui hésites encore. Tu n'as pas les derniers mots sous le lendemain. Alléluia. 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 Toi qui traîne encore. Voici l'occasion que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci maman. Vous qui êtes resté. Vous allez prier pour ces bien-aimés. Pour la décision qu'ils ont prise ce matin. Ils ont pris la décision de refuser et de choisir d'être du côté de Dieu. Que 7 des yeux qu'ils ont pris ce matin. Restent jusqu'à l'éternité. Jusqu'au retour du Christ. Même s'il y aura des opportunités qui vont leur être présentées. Mais qu'ils soient fermes. La Bible déclare que ceux des peuples qui connaîtraient leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu notre Dieu tout puissant. Voici la moisson de ce matin Seigneur. Voici la moisson de ce matin. Ta parole me dit qu'elle est vivante et efficace. Qu'elle juge les pensées et les sentiments de nos cœurs. Elle est tellement efficace qu'elle est capable de briser la pierre comme un marteau. Elle sépare jointures et moines. Alléluia. Je crois de tout mon cœur que ta parole a eu son efficacité ce matin Seigneur. En nous faisant cette moisson. Alléluia. Père éternel je voudrais le recommander à ta grâce. Alléluia. 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 Paul a dit ces choses qui étaient pour moi comme un gain. Alléluia. 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 comme leur gain au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel mon Dieu parce que tu fais naître en eux les dégouts de ces choses. Merci Père éternel parce que le Saint-Esprit fait à la tête de ce jour Seigneur un travail puissant en leur orientant, en ouvrant le chemin sous leur pas au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Seigneur même lorsqu'au Dieu, ces sentiments pourraient renaître dans leur cœur que le Saint-Esprit leur donne la capacité de pouvoir rénoncer à ces choses au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, donne l'heure de regarder à la gloire future comme Moïse pouvait le regarder. Donne l'heure de regarder à la gloire du lendemain Seigneur de comprendre que Christ est leur gain Seigneur. Je prie au nom puissant de Jésus que la force du mal soit vaincue aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je prie que la force de l'ennemi soit vaincue au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie Adonai notre Dieu que tu fasses ce qu'aucun homme ne peut faire dans leur cœur. Je prie que tu fasses ce qu'aucune main humaine ne peut faire dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur je prie, Père éternel pour celui dont le problème serait l'entourage. Toi le Dieu qui a été capable de créer les amis pour ceux de la Bible tu as même créé Seigneur un partenaire pour un homme comme Adon. Je prie Seigneur mon Dieu que tu fasses un travail d'assainissement autour de mon frère et de ma soeur qui se trouve être mal entouré mal environné fais un travail d'assainissement place-le aux côtés de ceux qui le voient comme toi tu le vois au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie éternel mon Dieu que tu parachèves ce travail. Merci Jésus. Je prie Seigneur même pour celui qui est resté dans le rang n'ayant pas la force de pouvoir s'avancer devant je prie que tu le localises là où il est Seigneur mon Dieu et que le Saint-Esprit fasse le travail Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et de la même manière que pour Moïse tu ne l'as pas laissé Seigneur mon Dieu lorsqu'il regardait Seigneur les choses comme des labous Seigneur tu as assuré son lendemain jusqu'à faire de lui un puissant de la Bible. Je prie Seigneur mon Dieu toi le Dieu de qui Seigneur le Dieu en qui nos lendemains nos destinées se trouvent entre tes mains je prie d'être dressé je prie Seigneur mon Dieu d'orienter les destinées de quelqu'un de la même manière que Jésus Seigneur a pu s'abaisser et que tu lui as donné le nom qui est au-dessus de tout. Non je prie Seigneur mon Dieu pour mon frère qui a accepté de refuser aujourd'hui Seigneur que tu le positionnes demain à cause de la gloire du Fils de notre Seigneur au nom puissant de Jésus merci de le faire par le vertu du Saint-Jésus au nom de Jésus Christ nous le voulons nous sommes à la fin de notre culte fais seulement une prière de regarder vers les choses invisibles dit au Saint-Esprit aide-moi à voir le futur si tu sais que le présent n'est pas propice pour toi dis au Saint-Esprit même que ce soit au service partout conduis-moi et lève ta voix fais cette prière ce matin Moïse a pris une décision courageuse mais il y avait une gloire qui l'attendait la récompense ce jour-là le jour de la transfiguration il était aux côtés de Christ et quand Christ viendra dans sa gloire il sera encore là nous serons ensemble nous allons contempler le Fils de l'homme quand il reviendra dans sa gloire ah merci Jésus merci Jésus fais cette prière Alléluia Alléluia merci Jésus merci Seigneur Jésus Père merci bis au kakaio Seigneur seulement toi et rien que toi seul au nom de Jésus Alléluia merci Jésus gardez vos mains levées j'écoute ces moments je vais demander à tous ces amis qui sont passés devant à la fin du culte d'aller dans les chapiteaux on va envoyer un membre du département d'évangélisation qui va s'entretenir avec vous n'allez pas avec le papier là vous irez au chapiteau vous allez vous asseoir et on va s'occuper de vous levez vos mains que l'amour du Dieu le Père la grâce de notre Seigneur Jésus Christ et la communion du Saint-Esprit marchent avec vous le bonheur et la grâce vous accompagne dès maintenant jusqu'au retour du Christ à l'aide à la paix du Seigneur en conquérant en victorie Amen que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?